Après un accident cardiaque, respiratoire ou des problèmes de diabète, il est parfois nécessaire pour certains patients d'apprendre à vivre avec ces nouvelles possibilités physiques. Les associations proposent des stages d'activités physiques adaptées en partenariat avec l'Université de Bretagne Occidentale et ses étudiants en STAPS. Les activités physiques adaptées, c'est l'ensemble des activités physiques et sportives adaptées aux capacités des personnes atteintes de maladies chroniques ou de handicaps. A Brest, parmi les différents dispositifs appelés aussi parfois sports santé, l'UBO intègre dans le cursus de ses étudiants en STAPS, filière activités physiques adaptées et santé, des périodes de stage avec des bénéficiaires. On a considéré qu'il fallait que nos étudiants soient confrontés à la prise en charge de public ayant des pathologies pour qu'ils puissent se rendre compte de la difficulté du métier et surtout des éléments de sécurité qu'il fallait prendre en compte pour organiser un programme de prise en charge. On a mis en place une convention avec différentes structures associatives. Donc on a curé santé, on a respiré bouge et on a aussi des patients diabétiques qui viennent de l'AFD29. Et dans le cadre de cette convention, les étudiants de deuxième année proposent un programme d'activité physique adapté à ces personnes-là sur une durée de 10 semaines à hauteur de 10 séances du coup, avec une heure par semaine. Un partenariat gagnant qui profite aux étudiants et aux bénéficiaires. C'est de proposer à la fois aux étudiants de licence de pouvoir mettre en pratique tout le contenu théorique sur la prise en charge de personnes ayant des maladies chroniques, des affections de longue durée par l'activité physique adaptée. Et aussi pour les personnes de ces associations, c'est de pouvoir profiter d'une prise en charge individualisée en activité physique adaptée au sein des locaux de la Faculté des sciences du sport et de l'éducation. Les étudiants encadrent une seule personne durant tout le stage. Le suivi est bien personnalisé et le programme d'activité adapté. Nous avons commencé par voir avec elle les raisons médicales qu'il a amené ici. Puis nous avons enchaîné avec différents tests d'équilibre, endurance et même de souplesse. Donc tous ces tests se font sur ergo-cycle, vélo-elliptique, rameur et même tapis de marche. Ensuite, nous avons pu mettre en place avec les résultats des programmes qui sont adaptés, personnalisés et individualisés pour les personnes et qui répondent à leurs objectifs. Bon allez, on essaie. 3, 2, 1, c'est parti. Je chronomètre sa performance, je fais attention à ce qu'il ne dépasse pas sa fréquence cardiaque maximale, enfin de réserve on appelle ça, et du coup je lui mets un temps imposé admettons de 3 minutes et pendant 3 minutes je surveille sa fréquence cardiaque. Ce n'est pas la performance qu'on cherche, c'est l'entretien physique et avoir un contrôle quand parlent ces jeunes étudiants. Je faisais partie d'une association qui s'appelle Respire et Bouge à Brest qui m'a demandé si je voulais venir ici. Et j'étais parti. Je me sens mieux, plus équilibré. L'activité physique adaptée ou APA est une thérapeutique non médicamenteuse validée par la Haute Autorité de Santé dans de nombreuses pathologies chroniques et états de santé. Depuis 2017, l'APA est officiellement prescrite par un médecin, ce qui ouvre la voie à la généralisation du sport adapté pour de nombreux patients. Ça pourrait même être plus long, ça pourrait être plus long toute l'année, parce que là on fait un trimestre, donc ça passe vite le trimestre. Donc ça pourrait même être toute l'année, j'aimerais bien. Merci. 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 Merci.